bonjour bonjour à toutes et à tous je fais cette vidéo pour vous annoncer un changement de style par rapport à la chaîne en fait avant c'était très contrôlé je faisais super attention à ce que je disais c'était des vidéos qui me demandaient énormément de temps ce qui explique que si je regarde les dernières elles ont été bon j'ai fait une petite bande annonce de 40 secondes il y a six mois une petite présentation d'un de mes bouquins mais sinon mes derniers enregistrements date il ya cinq ans six ans et huit ans ça vous dit à quel point c'était fréquent comme enregistrement et il ya une raison à ça il y en a même plusieurs c'est que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et je tombais dans un des pièges je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que le perfectionnisme on considère souvent comme un défaut de cd mais en fait c'est vraiment gênant et donc j'ai beaucoup travaillé dessus j'avais fait une petite rechute avec avec le colis parce que comme de nombreuses personnes ça a été une période difficile et là je me dis qu'il est temps de changer et j'espère pour le mieux alors pourquoi changer déjà parce que je considère que la créativité c'est vraiment quelque chose d'important c'est quelque chose qu'il faut stimuler qu'il faut entretenir et qui va nous permettre derrière de trouver des solutions à nos problèmes de manière beaucoup plus facile de nous ressourcer de nous faire du bien se faire plaisir tout simplement et c'est dommage qu'on mette ça dans une part très éloignée très séparée de la psycho ou du bien-être ou du développement perso et puis une autre raison c'est que ça fait des années et des années que je profite des vidéos de scrap de carterie de planning de peinture d'aquarelle de colorisation et tout en restant caché tranquillement dans l'ombre et j'ai vraiment envie de remercier en fait ces scrappeuses ces planeuses qui m'ont sans le savoir beaucoup beaucoup offert toutes ces années il y en a une que je voulais particulièrement remercier c'est Galadriel donc en fait sa chaîne c'est fleurs d'esprit là je suis allée regarder c'est fleurs d'esprit 2.0 je vous mettrai lien en barre info hop je crois que c'est comme ça qu'on fait sur les vidéos et quand comme tout le monde j'ai eu des périodes difficiles et tout ça et quand c'était quand j'avais triste bougon que j'avais envie de rien pas forcément l'énergie et ben souvent je me suis binge watchée j'ai regardé plusieurs de ces vidéos à la suite parce que je trouve qu'elle dégage quelque chose de très lumineux de bienveillant de gentil des fois j'aimais même pas particulièrement le thème ou alors le style comme quand c'est vintage mais rien que d'entendre sa voix et de sentir sa bienveillance ça me faisait du bien donc là voilà aujourd'hui je voudrais la remercier et c'est pas la seule malheureusement je n'ai pas une exemple main donc je me souviens plus trop de toutes les vidéos que j'ai pu regarder mais il y a vraiment une grosse grosse communauté sur youtube de femmes très créatives très bienveillantes très lumineuses et c'est un merci global aussi je voudrais leur dire merci même si on vous le dit pas toujours et qu'on est en haut par rapport au perfectionnisme comme je le disais je ferai sûrement une vidéo à part dessus pour aussi vous filer quelques tuyaux qui ont bien marché avec moi il ya eu un petit trébuchet change ces dernières années parce que j'ai passé un master j'ai bossé très dur et en fait mon problème du perfectionnisme n'est lié qu'à la sphère professionnelle c'est à dire que quand je suis en créativité je m'en fous que je sois baveux moche tout ça c'est pas très grave ouais il y en a quand même un petit peu mais c'est pas très grave par contre je m'en demande vraiment vraiment trop dans la sphère professionnelle et j'ai du mal à freiner à ralentir et arrêter de travailler même quand il y en a besoin même le week end et c'est pas bon donc j'ai réussi à limiter la casse à trouver pas mal d'astuces pour améliorer les choses et encore du boulot je vous ferai partager déjà ce que j'ai trouvé par rapport aux perfectionnistes mais il ya des choses aussi quand on se lance dans les vidéos et qu'on une femme qui sont particulièrement difficiles notamment quand on est une femme grosse avec un visage poilu asymétrique etc et là c'est un de mes grands défis de la vidéo d'aujourd'hui c'est que je suis 100% de son maquillage ça se voit pas forcément sur les autres vidéos mais j'ai toujours maquillé si possible nude cacher les plaques rouges les imperfections de la peau tout ça et le problème c'est qu'au final on est toujours dans ce schéma de représenter qu'un type de femme et quand on n'est pas dans ce type là on s'autocensure parce que justement on sait qu'on ne correspond pas à ce qui est vu et a priori attendu donc c'était aussi un défi personnel et féministe de faire ces vidéos au naturel dans toute mon imperfection dans les machins aussi voilà mon truc de notes donc c'est grébouillier c'est que ça d'habitude c'est tactile gratis répéter 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 hors caméra enregistré plusieurs fois et c'est pas du tout et donc on arrive au plus gros défi c'est faire une seule prise avec juste un brouillon et accepter que ce soit très imparfait j'essaierai quand même de faire mieux les prochaines fois mais quand même quelque part c'est aussi un moyen pour moi d'être en congruence avec mes valeurs en accord et de transmettre pleinement ce message que c'est ok d'être soi c'est vraiment une valeur très importante pour moi de vous dire vous êtes bien comme vous êtes on s'en fout que ça ne répond pas aux critères habituels que ce soit pas ce qui est valorisé dans les médias vous avez le droit d'être vous vous avez le droit de vous montrer en étant vous si vous baignez que vous trouvez plus ou moins que vous collez des e je sais pas quoi c'est ok aussi tiens en blanc par exemple c'est ok d'être soi alors pour les thématiques je ferai toujours je pense des vidéos enfin je fais toujours la dernière d'elle il y a 5-8 ans je referai j'espère des vidéos de relaxation mais je vais aussi ajouter plus de vidéos de psycho de sociaux général et surtout surtout ce qui m'intéresse de développer ses loisirs créatifs quels qu'ils soient enfin ce que je pratique donc scrapbooking carterie truc qu'on fait pas des masses c'est dommage on a perdu pas mal le lien avec le papier l'aquarelle alors c'est pas les aquarelles tableaux très esthétique et très réussi comme on peut voir c'est plutôt l'aquarelle colorisation tampon j'aime beaucoup jouer sur des petits formats je suis plus amoureux avec les petites tailles et puis je sais pas dessiner j'ai essayé plusieurs fois d'apprendre et ça me convient pas bien donc je me suis mis au doodling qui me convient beaucoup plus donc par exemple ça c'est aussi des choses que je pourrais vous proposer le doodling pour les personnes dyspraxie très maladroite qui ont beaucoup de mal avec leurs mains donc les versions ultra simple et puis de la planification planeur d'écoute planeur d'agenda tout ce genre de choses qui touche surtout à la papeterie donc surtout n'hésitez pas à me faire un retour à me dire ce que vous en pensez si ça vous plaît et aussi ce que vous aimeriez voir parce que j'ai pas mal de cordes à mon arc en termes de mentir créatif au plaisir et bonne journée